Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué comment j'avais fait pour refixer la toile, enfin la doublure de toile de la capote du Z, sur la barre qui se trouve à peu près ici. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps, sachant que je n'ai pas trop refixé, que cette méthode ne me convenait pas du tout. La méthode correspondait à reprendre toutes les vis et de leur mettre une rondelle, donc on l'aide ronde, tant qu'à faire, pour les plaquer contre le support, donc le rail alu. Le fait se voit bien sur celle-là. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra, je vais essayer de zoomer un peu plus. On le voit bien là en fait. Cette rondelle, le problème c'est qu'elle dépasse de la barre en question, donc de la barre de fixation, et du coup elle prend une forme, donc ça fait une bosse ici. Alors, ce n'est pas la bosse qui me gêne, c'est le fait que ça frotte contre la toile. Et ça, en fait, à l'usage, c'est quelque chose qui est agressif avec la toile, puisque c'est du métal, un métal contre toile. Donc on a cet effet en fait qui est encore plus visible sur cette zone-là, ici. Parce que là, si on regarde bien, on a vraiment un dépassement qui se fait sur la rondelle qui est là, en fait exactement, qui est exactement là, qui fait que du coup, en fait, au frottement, c'est quelque chose qui va abîmer la toile, et donc du coup la déchirer. Sauf qu'une capote, enfin une toile de capote, ça coûte un peu une fortune. Et donc du coup, plus on peut éviter de l'abîmer, et moins on risque de devoir débourser la somme complète de la réparation du remplacement. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'envisage de faire, c'est de reprendre celle-là, celle-ci, c'est de reprendre chacune des rondelles, donc il y en a quand même qui a un dizaine au tout minimum, de reprendre chacune des rondelles, et de les couper, en fait, sur la partie haute et la partie basse, pour faire en sorte qu'elles ne prennent que la taille, la largeur, qui correspond à la largeur du rail sur lequel on est fixé, donc du rail à l'huile, de manière à ce que ça ne dépasse pas, et que là, on a le rail qui est là, qui est ici, ici, donc on a le rail qui est là, de manière à ce que ça ne dépasse pas, et comme ça, en fait, on reste à fleur, et on n'a pas ce frottement qui se fera sur justement cette toile, que ce soit en dessous ou au-dessus, puisque la doublure de capote aussi frottera sur cette même rondelle. Donc il faut découper chacune des rondelles, donc à la meuleuse, il faut reprendre chacune des rondelles à la meuleuse pour découper la tête, pour faire qu'elle devienne, elle va prendre un peu cette forme, c'est-à-dire plat, arrondi, plat, arrondi, avec l'autre au milieu, donc de manière que quand on la plaque sur le rail, on soit sur ce format-là, avec l'arrondi sur les côtés. D'ailleurs, ce dont je parlais, on le voit encore mieux ici, quand on voit la rondelle, en fait, placée. Donc on a sur certaines où la rondelle ne dépasse pas en dessous, comme celle-là, par contre, dépasse largement sur le dessus, et d'autres où la rondelle ne dépasse quasiment pas en dessous, mais dépasse encore au-dessus. Donc il faut vraiment prendre chacune des rondelles et les tailler pour qu'on soit vraiment exactement aux fleurs, à fleurs de la partie haute, puisque c'est celle qui va frotter sur cette toile de capote. Après, on va regarder de près, justement, chacune des rondelles. Finalement, je vais jouer la carte de uniquement couper, enfin, de tailler dans la partie haute, c'est-à-dire tailler sur la partie qui frotte avec la toile extérieure. Donc j'ai pris simplement sur chacune des rondelles, grossièrement, clairement, avec un feutre, un délébile, justement la zone où il faut rabaisser, c'est-à-dire la partie qu'il faut meuler. Donc chacune des rondelles est marquée de manière propre. Donc l'idée, c'est vraiment de faire cette partie meuleuse, utilise la meuleuse sur ces rondelles et les replacer au fur et à mesure. Pourquoi les replacer au fur et à mesure ? C'est parce que ça permet à ce que le cache ne tombe pas. Comme ça, vous faites d'abord celui-là, ensuite, une fois qu'elle est faite, on peut la reposer, la resserrer, on peut démonter celle d'à côté, la meuler, refixer, resserrer, etc. Comme ça, en fait, la toile, la doublure ne bouge pas. Elle reste en position et il y a juste le temps de remplacement ou de refixation qu'on va avoir le démontage. Moi, je vois ça plus sécurisé ou du moins risqué pour abîmer les pièces. Sachant qu'encore une fois, elles sont très anciennes. Donc là, on voit le résultat après, en fait, sur les trois premiers, particulièrement celui-ci, celui-là et celui-là, qui ont été rabotés sur la partie haute. Donc j'ai marqué tous les autres, comme je l'ai montré tout à l'heure, au marqueur, et en fait, je les fais tous à la meuleuse, un par un, pour les replacer après à leur place d'origine, de manière à être sûr que, au mieux, ce ne sera pas parfait, mais ce sera au mieux possible, ce sera protégé. L'idée, c'est qu'une fois que ce sera fait, je recouvrerai avec du scotch, du duct tape, pour éviter justement les frottements au maximum, pour faire en sorte que les frottements ne soient pas problématiques pour cette partie-là. On pose simplement la rondelle sur l'étau, comme ici, comme vous voyez, ce qui fait que du coup, j'ai la visibilité sur la marque. Ensuite, un coup de meuleuse, qui est ici, je vais raboter jusqu'à la partie ancrée, donc la partie avec le feutre, et ensuite, un coup de lime, pour simplement lisser, pour faire en sorte que ce ne soit, enfin, que ce soit plus coupant au maximum possible. Justement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment à fleur maintenant, que ça ne coupe plus, donc c'est-à-dire qu'on peut proter le doigt sans avoir de blessure, ce qui fait que là, on va pouvoir la remonter, reprendre la rondelle, la remonter dans sa fixation de ruine. On voit qu'on a, je viens de terminer, en fait, l'intégralité des rondelles, donc elles sont toutes taillées sur le bord. Bon, c'est jamais parfait, parce que ce n'est pas une solution idéale, dans le sens où la baguette qui est en dessous est de toute façon cassée, comme on le voit là, très très allumée, donc la solution qu'on est en train de mettre en place, c'est de prendre en plus une solution pour ne pas avoir à changer la pièce. Mais bon, c'est déjà ça, mieux que rien, et en tout cas mieux que le départ. Donc, voilà le résultat à ce stade. Si on fait toute la longueur, donc on est à peu près propre sur la partie haute. Sur la partie basse, on voit que finalement, on ne dépasse pas tant, donc c'est moins dangereux. Et ce que je veux faire, c'est simplement de prendre ceci, qui est du ductep, et de mettre du ductep sur toute la longueur. Alors, pour deux raisons. Protéger déjà les vis elles-mêmes du haut, donc le but, c'est de faire cet angle-là. Et deuxième chose, c'est de renforcer un petit peu cette partie sur le coin, parce qu'en fait, il a tendance, à partir du moment où il se fragilise, à lui, en fait, se casser. Donc, si on peut le renforcer un peu, ça enlèvera un peu de tension sur la pièce elle-même. Donc, voilà un peu ce que je veux faire. Donc, l'idée, c'est de faire ça sur toute la longueur, pour justement protéger au mieux cette partie réglette, et donc la partie rondelle associée, et puis le plastique qui est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur chacune des rondelles ou chacune des vis, j'ai mis un morceau de scotch. Pas besoin d'aller très loin, parce qu'en l'occurrence, de toute façon, vous ne pouvez pas avec la doublure, mais en fait, pour venir prendre un maximum de cette partie plastique et l'englober en intégrant la rondelle et donc la vis. L'intérêt de ça, ce n'est pas du tout de... Enfin, ce n'est pas vraiment de transférer de la force dessus, mais c'est plutôt pour protéger la rondelle, pour limiter les frottements avec cette partie là-haut. Donc, on plaque bien et on fait ça sur chaque rondelle. Et maintenant, je vais reprendre le même scotch, donc le ductep, encore une fois, et faire toute la longueur, donc d'ici, pour justement permettre à ce qu'on ait un transfert de force, c'est-à-dire qu'une partie de la force, la tension, qui existe sur cette doublure, justement, lorsqu'on ouvre, on ferme, en fait, soit transférée et soit gérée par le scotch lui-même, donc sur toute la longueur, ce qui fait que la tension n'est pas que sur la vis elle-même. Donc voilà, je vais faire toute la longueur jusqu'à là-bas, un peu comme on a fait sur cette partie tout au bout, où là, vous voyez bien que c'est vraiment englobé. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça et transférer et recouvrir toute la barre. On a bien le scotch qui est posé donc sur toute la longueur, englobant un maximum cette partie, donc la partie réglette qui est ici, ainsi que la partie du haut pour permettre à ce qu'on se plaque complètement un maximum et que la tension ne soit pas que sur les points de fixation. On a la lumière rasante qui est très pratique pour pouvoir vérifier. Donc on voit que la barre de fixation elle est bien là et si on prend de profil, on n'a plus du tout cet effet d'apparence de rondelles qui ressortaient. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Je passe la main. Je sens la partie, les formes, je sens effectivement quelque chose mais ça n'a plus rien à voir avec la version précédente. Donc je pense que c'est plus pérenne dans le temps. On verra comment ça se comporte mais là, en fait, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc vraiment, c'est un bon lien. Comparé à ce qu'on avait au départ, c'est quand même un grand plaisir. Donc voilà. Donc si vous avez le même problème, pensez à faire cette histoire de rondelles. Donc modifier les rondelles pour justement que ce soit bien plaqué sur le bord et le petit coup de scotch permet vraiment de finaliser la partie protection et de permettre que ça soit moins abîmé avec le temps qui passe.